30 derniers mètres trop souvent, ils ont reculé plus ou moins consciemment, eux seuls le savent. Et à l'arrivée, il y a eu un gros cafouillage. C'est Regraghi qui remet dans le paquet, c'est Adji qui contrôle le tabou de peu, et El Karkoury plein d'opportunisme. Du coup du pied, il y avait aussi Shamak. Moi, je me demandais au départ du ballon si Adji derrière n'était pas en jeu, poser cette question. Eh, c'est Shamak qui la touche ou c'est El Karkoury ? Vraiment El Karkoury ? Là, on voit le premier but de Shamak. Dès la troisième minute. Désespéré de Clayton. Dès la troisième minute, le but de Shamak qui bénéficie d'une erreur de Trabelcy au départ. Une mauvaise appréciation parce qu'il était très loin à Guy, la passe était mal assurée. Et on va se retrouver dans quelques secondes. Juste de l'autre côté du journal, on se retrouve. Et dans le journal, restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de buts africains et ces éliminatoires décisifs. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Il a été lobé de façon qu'elle sortait la rue du gardien Lamia Gris. Il est lobé en fait. Oui, oui. Vous voyez, c'est cet abus curieux parce qu'il a un sourire là. Roger Lemaire, il explique quand même sa joie parce que c'est un abus très heureux. Parce qu'il voulait se dire centré. Il était un petit peu... C'est ça qui a surpris un petit peu tout le monde dans la mesure où il a pensé que le centre était beaucoup pris sur le gardien. Et finalement allait terminer derrière la transversale. Et que le filet qui allait trembler, c'était parce que c'était des filets derrière la transversale. Donc, c'est très bien joué de la part de Yaya. De la part de Yaya. C'est Chedli qui est très en vue quand même. Vous avez vu, il a tenté El Karkoury un geste très difficile. Et en fait, il... Non, il veut centrer. Il ne veut pas la mettre. Ça, c'est clair. Et El Karkoury, il l'a met. Est-ce que si El Karkoury, il n'a pas bien donné... Et derrière, il avait fait le plus dur presque. Ah oui, Goumendia. Goumendia, il s'en veut parce que là, c'était terminé. Et finalement, la Tunisie qui sera le cinquième qualifié africain pour la prochaine Coupe du Monde en juin prochain. En Allemagne, entre le 9 juin et le 9 juillet. La Tunisie qui rejoint, on le rappelle, le Ghana, le Togo, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Voilà ces cinq pays. Et Roger Lemaire, décidément, qui connaît beaucoup de belles émotions avec cette équipe tunisienne après la Cannes. Et bien donc, ça sera une qualification en phase finale de la Coupe du Monde. Bravo à la Tunisie. Dommage pour le Maroc. Et on se retrouve bientôt pour parler de football sur TV5, bien entendu. Merci à vous. Merci à vous, Didier. Merci à vous, téléspectateurs de TV5. Merci à vous, téléspectateurs de TV5. C'est parti !